Salut les artistes, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va tester un objectif, c'est le 18-135mm à ouverture 3.5-5.6 à monture E de chez Sony. Et cet objectif est sorti en mars 2018, il y a tout juste quelques mois, l'objectif et l'A6500 ont été prêtés par Sony. Alors depuis quelques temps, Sony a un peu délaissé sa gamme d'objectifs APS-C pour se concentrer sur sa gamme d'objectifs plein format à monture FE. Et c'est pourquoi on s'y attendait pas forcément, mais il a sorti un objectif transstandard à monture E pour toujours continuer de développer un peu sa gamme d'objectifs Sony APS-C. C'est un objectif avec une place de focale assez importante, donc je l'ai dit 18-135mm et il va correspondre à un 27-202,5mm full frame. Du coup il vient remplacer le zoom du kit qui était un 26-50mm, 3-5-5-6 également. Évidemment l'objectif de cet objectif, c'est de séduire avec une focale à tout faire. Évidemment le risque des zooms qui ont une plage de focale assez importante, c'est d'avoir une perte de qualité significative aux extrêmes de leur focale, donc en courte focale et en très longue focale, donc 18-135mm. Et je vais vous le tester justement dans la vidéo. Sinon cet objectif ressemble beaucoup au 18-105mm f4, donc à une ouverture fixe. On va dire que c'est son concurrent principal. Je n'ai pas cet objectif, mais ça serait également intéressant de les comparer tous les deux. Au niveau du prix, il coûte environ 600€, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Petite parenthèse, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel objectif vous aimeriez voir tester sur la chaîne. Allez, sans plus tarder, on commence par la prise en main de l'objectif. L'objectif est de moyenne taille, il fait environ 88mm de longueur et 67,2mm de largeur pour un poids de 325g. Pour un zoom avec une plage de focale assez importante, ça va, c'est plutôt correct, l'objectif est relativement peu encombrant. Il est livré avec un pare-soleil, avec un système de verrouillage très solide, sans aucun jeu. Le diamètre de l'objectif est de 55mm, donc si vous avez des filtres à ce diamètre, vous pouvez les utiliser. L'objectif en lui-même n'est pas en métal, il a un design assez sobre et moderne, avec un revêtement mat. Sur le côté de l'objectif, on a un petit switch pour changer entre l'autofocus et la mise au point manuelle. L'objectif est stabilisé optiquement, ça se traduit par l'abréviation OSS. Chaque marque a ses propres abréviations. Pour Canon, par exemple, c'est IS. Par contre, il n'y a pas de switch pour désactiver la stabilisation de l'objectif. L'objectif a une ouverture 3.5 à 5.6, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la taille de sa plage de focale et de son prix. Je vous rappelle pour ceux qui débutent dans le monde de la photographie et la vidéo, quand il y a deux ouvertures citées dans le titre de l'objectif, cela signifie que l'ouverture maximale est glissante en fonction de la focale utilisée. Après, il existe des zooms à ouverture fixe, mais généralement, ils sont beaucoup plus chers. On est sur un zoom 7.5x et pourtant, ce qui est bien, c'est qu'il reste assez compact, même à pleine focale. Il doit mesurer 3-4 cm de plus quand il est étendu. La distance minimale de mise au point est de 0,45 m, ce qui n'est pas énorme, mais avec son zoom, cela permet d'avoir toutefois un très gros plomb. Résultat de cette première approche, l'objectif tient bien en main. Pour un zoom, finalement, il est assez compact. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup plus grand que le 18-55, le zoom standard sur mon Canon. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ce n'est pas le zoom qui va prendre beaucoup de place dans votre sac. Les bagues sont très fluides, que ce soit la mise au point et le zoom. Et en même temps, il y a une petite résistance qui fait qu'on a vraiment une transition très fluide, très homogène, et on ne va pas avoir d'à-coup sur nos transitions. Et puis en plus, elles sont assez silencieuses. Comme la 6500 n'est pas très lourde, avec l'objectif, on arrive aux alentours de 800 grammes. Donc si vous cherchez un objectif qui permet de gérer plusieurs types de scènes différentes, qui nécessitent des courtes focales et des longues focales, et en même temps quelque chose de pas trop imposant pour pouvoir l'emmener facilement avec soi, eh bien à première vue, sur le papier, le 18-35 mm a l'air d'être le compagnon idéal. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Niveau plage focale, on est sur un 18-135 mm, équivalent 27-202,5 mm. On n'a donc pas une ultra courte focale, mais ça permet toutefois de faire du paysage et de capturer un champ de vision assez large. Et puis la longue focale permet, elle, d'aller chercher les détails et d'isoler les sujets. Premièrement, on va tester les déformations de l'objectif. On va voir s'il y en a et si elles sont importantes. Généralement, un objectif peut être sujet à deux types de déformations, la distorsion en barillet et en coussinet. Pour le barillet, les lignes ont tendance à se tordre vers l'extérieur et pour le coussinet, vers l'intérieur. Je teste donc les déformations de l'objectif en prenant une scène avec des lignes dans l'image. En courte focale, les distorsions sont assez importantes, mais je ne les avais pas remarqué tout de suite parce que l'image du RAW s'affiche sans déformation sur l'écran LCD et de même sur Photoshop ou Lightroom, la photo est automatiquement corrigée. Par contre, quand on désactive l'anti-déformation, on a une déformation en barillet assez marquée et on peut même voir les angles croppés comme si que l'image ne se superposait pas à la totalité du capteur. Alors, c'est visible uniquement à la plus courte focale. Passer 20 mm, ça disparaît. Après, ça se traite très facilement, donc ce n'est pas bien grave. Le JPEG, quant à lui, il n'en est même pas question parce qu'il est traité directement sur le boîtier. À mi-focal, il n'y a aucune déformation. Et puis, au 135 mm, il y a une très légère déformation en coussinet, mais c'est très peu marqué. On attaque maintenant le vignettage. Au niveau du vignettage, alors pour ceux qui ne savent pas, le vignettage, c'est l'assombrissement en périphérie de votre image et notamment au niveau des coins. Pour le tester, je vais tout simplement photographier une zone blanche à différentes focales et ouvertures. Là, pour le 18-135 mm, comme vous pouvez le voir, il est assez important à la plus grande ouverture, donc 3,5 en courte focale. Puis, le vignettage diminue au fur et à mesure qu'on ferme le diaph. Passer f8, il n'y a quasiment plus de vignettage. À mi-focal, au 50 mm, il est légèrement visible à f5, puis il disparaît rapidement au fur et à mesure qu'on ferme le diaph. À 135 mm, on le retrouve assez présent à 5,6, puis à f8, il a quasiment disparu. De manière générale, rien de bien inquiétant, d'autant plus que ça se traite très facilement sur les logiciels de retouches avec la correction du vignettage. Maintenant, je vais vous tester le piqué, la définition, le détail de l'objectif à différentes focales et différentes ouvertures. On commence par la plus courte focale, donc 18 mm, à f3.5. L'image est très nette au centre, par contre, comme on peut le voir, les bords, quant à eux, perdent un petit peu de piqué. Après, fur et à mesure qu'on va fermer le diaph, les bords regagnent en netteté. Au 50 mm, l'image au centre est toujours très nette et les bords ont déjà un meilleur piqué qu'en courte focale. Et pour finir, au 135 mm, l'image est toujours bien nette au centre, par contre, on retrouve une petite baisse de piqué au bord comme au 18 mm. Globalement, de manière générale, pour toutes les focales, l'image a un très bon piqué au centre avec une petite baisse de définition aux extrémités en courte et longue focale, ce qui est un petit défaut qu'on retrouve souvent sur les zooms d'entrée de gamme, mais il reste quand même assez bien équilibré. Sans quoi, la lentille est plutôt bien traité contre les flares. Comme on peut le voir sur les photos, il n'y a pas trop de réflexion parasite. Niveau profondeur de champ, même s'il n'est pas équipé d'une très grande ouverture, comme par exemple 1.8 ou 2.8, on peut quand même se débrouiller pour avoir un petit flou d'arrière-plan assez sympa. Par contre, ça sera inévitablement avec les longues focales. Après, si vous voulez vraiment une petite profondeur de champ, il faudra peut-être plutôt miser sur des focales fixes qui sont un peu moins chères et qui, tout de même, permettent d'avoir une grande ouverture. Au niveau de la stabilisation, on a vu qu'il incorporait le steady shot, donc très pratique pour la vidéo et en photo également. Je vous montre un plan au 135 mm sans stabilisation et avec stabilisation. On peut voir qu'il y a une grosse différence. Et puis, si vous faites de la vidéo, c'est plutôt appréciable et vraiment un gain de facilité et de qualité, notamment si vous utilisez les longues focales. Après, au niveau de la photo, la stabilisation est également intéressante parce qu'elle va nous permettre de gagner quelques indices d'exposition. Là, avec la stabilisation à main levée, j'arrive à descendre à 1 trentième, 1 vingtième de seconde tout en conservant un bon piqué sur mon image. Niveau autofocus, rien à dire. Il est très bon que ce soit en courte focale ou en longue focale. La mise au point est très réactive, mais ça, c'est notamment dû à la 6500. Voilà pour les différents tests. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cet objectif. Première chose qui ressort et moi qui me plaît bien, c'est que c'est un objectif polyvalent. Personnellement, je suis plutôt habitué à utiliser des petits zooms, voire des focales fixes. Et là, d'avoir une longue plage de focales, c'est quand même assez plaisant. Donc, c'est un objectif plutôt fait pour les personnes qui aiment le tout-en-un, qui préfèrent avoir un seul objectif dans leur sac pour voyager. Pour le transport, c'est plus facile et ça nous permet de nous adapter rapidement à une saine donnée et de couvrir une échelle importante de focales et donc d'avoir rapidement différentes valeurs de plan. En lui-même, l'objectif est très propre, assez compact et pas trop lourd. La bague de zoom et de mise au point sont très fluides avec la petite résistance qui permet vraiment d'avoir des transitions assez smooth et sans à-coups. Après, on a une ouverture coulissante qui monte à 5-6 en longue focale. Donc, si vous recherchez un objectif pour de la photo de soirée, en tout cas pour des configurations avec peu de lumière, eh bien, ça va pas être vraiment le bon candidat. Celui-là, il est plutôt fait pour du voyage, pour entre guillemets t'économiser au niveau du matériel, voire même pour des débutants. Si tu commences la photographie, eh bien, c'est plutôt plaisant d'avoir un zoom avec une longue plage de focales. Tu peux vraiment faire des photos assez différentes sans trop de difficultés. D'autant plus, cet objectif est stabilisé. Donc, en photographie, ça te permet de gagner quelques indices d'exposition. Et puis, en vidéo, c'est vraiment un gain de qualité. Je vous ai montré la comparaison. Au niveau du piqué, on a vu qu'il était assez homogène. Donc, ça, c'est une caractéristique importante sur les objectifs avec une plage de focale assez importante. Et en courte focale et longue focale, on perd un petit peu de qualité sur les bords. Au niveau du prix, il coûte quand même 600 euros, ce qui est quand même une belle somme. Et il est un peu plus cher que son concurrent, le 18-105 mm. Donc, ça serait aussi intéressant de comparer ces deux boîtiers. Voilà pour le test du 18-135 mm F3-5-5-6 à monture E de chez Sony. Les liens de l'objectif sont dans la description. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cet objectif, s'il t'intéresse, si tu l'as déjà essayé ou si tu te dirigerais plutôt vers un autre objectif. Voilà comme d'habitude. Si tu veux me soutenir dans mon travail, tu peux mettre un pouce vers le haut, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche des notifications. Et puis, tu peux également faire un don sur la page Tipeee pour me soutenir dans mon travail, me rendre plus indépendant et que je puisse m'investir encore plus sur la chaîne. En attendant, on se dit à la prochaine. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501 1